bonsoir bonsoir monica bienvenue vous connaissez tout le monde autour de cette table et même en cuisine d'ailleurs je crois effectivement vous savez christian est une personnalité connue internationalement et voilà c'est lui qui cuisine pour nous ce soir mais quelle chance sans vous dire qu'il était ravi que vous soyez là vous venez nous parler ce soir d'un film on the milky road et d'une autobiographie enfin d'un échange plutôt avec un journaliste monica rencontre clandestine on va commencer d'abord par le film avec et de emir costo et ça et on se dit que ça peut inquiéter peut-être comme ça quand on vous propose un rôle dans le monde totalement farfelu des mires que serait ça ça vous a pas un peu stressé de non non j'étais plutôt enthousiaste enthousiaste parce que moi j'ai connu le cinéma de costo et ça à travers les temps des jetons c'était les premiers films que j'avais vu de lui et du coup quand j'ai vu le film je me suis dit mais c'est film magnifique c'est un des plus beaux films que j'ai jamais vu et après bien sûr tous les autres films arizona dream la grande tous les films mais voilà c'est avec ce film là que j'ai connu son univers et quand il m'a appelé pour me proposer de travailler avec lui j'étais vraiment très enthousiaste parce que c'est vrai c'est un monde à part c'est manière de raconter le cinéma très très personnel après bien sûr le tournage a été particulier que presque quatre ans de tournage 2013 2014 2015 2016 et on a fini en 2017 parce que quand il tourne il est comme un peintre et du coup ça veut dire qu'il fait son oeuvre il met des couleurs et les couleurs ça rajoute ça rajoute ça rajoute ça peut en finir jamais mais c'était challenging dans le sens que bien sûr il avait des risques à prendre tout mais c'est vrai que il a écrit un film très poétique malgré les sous fonds c'est la guerre et un rôle féminin magnifique oui absolument vous incarnez donc une réfugiée italienne achetée en vue d'être mariée à un héros de guerre qui n'est pas encore revenu des combats on est donc en bosnie-herzégovine mais entre temps vous allez tomber amoureuse d'un autre qui est interprété par emir costorica on regarde la bande annonce déjeuner 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 Et il a bien sûr cette musique, Pierre, vous aussi vous adorez l'univers d'Emir Kusturidza. Oui, et puis vous êtes donc le couple vedette avec Emir Kusturidza, mais vous faites couple tous les deux, vous l'avez si joliment dit, Monica, mais autour de vous, il y a un casting insensé. On retrouve plein de visages qu'on a déjà croisés depuis le temps des Gitans dans l'univers cinématographique d'Emir. Il y a aussi un ours, un âne, un serpent, un ours, un cochon à la vie brève, beaucoup, beaucoup de moutons. C'est totalement surréaliste, c'est poétique, c'est poétique jusque dans les effets spéciaux qui sont presque comme un conte d'enfants à certains moments, et pourtant Dieu sait si c'est rude aussi. « Milky Rôde, la route du lait » est une épopée poétique et surréaliste, drôle et tragique. Et l'histoire d'amour fou au milieu d'une guerre civile, où on ne tire plus d'une colline à l'autre, mais presque d'un rocher à l'autre. Et effectivement, la mort ne veut pas de lui, parce que normalement, il devrait être chopé depuis un moment. Vous serez d'accord, Monica, que le génial Terry Gilliam va être extrêmement jaloux comme un enfant quand il va voir cette image d'on quichotienne, voilà, qu'on a là, d'Emir sur son âne, avec ses géricanes de lait et son parapluie. Vous êtes pour beaucoup dans la magie de tout cela. Vous êtes somptueuse et amoureuse. En toutes circonstances, il n'y a franchement que vous qui pouviez rester aussi belle et aussi comédienne dans ce monde fou et cruel que traverse la route du lait. – Oh, merci. – On savait déjà que Pierre était un fan absolu, il vient de nous le reprouver. – Il est adorable, merci Pierre, c'est très touché. – Vous avez oublié un animal, c'est la poule. – La poule qui saute ! – C'est extraordinaire, qui saute, on se regarde dans la glace et qui saute. Enfin, je l'ai en train de dire, c'est une poule, peut-être que j'arrête. – C'était pas mal, c'est vraiment comme ça, la poule. – Vous regardez, vous regardez le film. Vous faites des tas de choses inhabituelles dans ce film, on vous voit traire une vache, recoudre une oreille aussi. – Disons que, comme vous dites, il y a un peu, ce monde onirique, il y a ce contraste entre la réalité et la poésie de Kusturitsa, qui vient de nous.